La place d'un gorille n'est pas dans une cage, comme Shufai n'hésite pas à le rappeler aux humains. Mais sans le parc du Meifu et ses enclos de plusieurs dizaines d'hectares, ces gorilles n'auraient pas survécu. Shufai par exemple a été sauvé quand il était bébé, il avait reçu une balle dans la tête. En cause, la pauvreté dans les milieux ruraux et la convoitise de certains riches des villes. Peut-être qu'ils sont fiers de manger cette viande parce qu'elle est chère et rare. Des chasseurs vont dans la forêt, tuer les animaux et fournissent la viande à ceux qui l'auront pas ses commandes. Ou alors ils tuent les animaux pour la revendre sur le marché, pour gagner de l'argent et envoyer leurs enfants à l'école par exemple. Même si les gorilles ne manifestent pas toujours de la gratitude, les employés de l'ONG Action pour les singes en Afrique ne s'en formalisent pas. Difficile de ne pas aimer ces primates au comportement si proche d'une autre. Même Romain, à qui Shufai a coupé un doigt, ne leur en veut pas. Je vais continuer à les nourrir, parce que j'aime les gorilles. 350 singes, orphelins, malades ou blessés ont été recueillis dans ce parc camerounais. L'ONG compte réintroduire une partie des chimpanzés dans la nature, mais il faut que toutes les conditions soient réunies. James se rend donc régulièrement dans les écoles pour éduquer à la protection des animaux. Ça c'est quoi ? C'est le gorille. L'eau ? Gorille. Très bien, ça c'est l'eau ? Gorille. A travers les enfants, l'ONG cherche aussi à toucher les parents, pour les inciter à ne pas tuer les singes, mais aussi à ne pas couper les arbres, essentiels à leur survie. Il est arrivé un matin que des gorilles fassent l'école buissonnière, en écartant les câbles électriques avec un bâton. Une fois les six gorilles à l'extérieur, Kibou lançait son bâton hors de l'enclos, et l'un des autres singes faisait la même chose, pour qu'il puisse sortir aussi. N'en déplaise à ces grands singes intelligents, le parc ne compte pas les relâcher pour l'instant. Pas tant que leur survie en milieu sauvage ne sera pas assurée, car il ne reste que quelques dizaines de milliers de gorilles sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada